Toujours s'inspirer des personnes qui ont réussi. Tu vois, j'ai lu pas mal de livres, je ne suis même pas comme j'en suis, mais je n'ai plus de sens, ça c'est sûr à certains. De toute façon, je dis tout le temps. Bref, de toute façon, ce n'est pas un concours. Mais tout ça pour te dire que toutes les biographies que j'ai lues, des gens à succès et même les gens que j'ai étudiées, des gens à succès, quel que soit le domaine, quel que soit le domaine, il n'y a personne qui réussit par hasard. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a personne. Même si tu as l'impression que ça a l'air facile, il a eu de la chance, j'aurais été à sa place, moi aussi. Non, si jamais il a eu de la réussite dans un domaine où toi, tu n'as pas de réussite, c'est parce qu'il masterise une compétence que toi, tu n'as pas. Des fois, j'entends des personnes qui disent « Ouais, Trump, c'est un thème, etc. » Enfin, le gars, il est quand même président des États-Unis, il l'a été, et il est quand même milliardaire. Et sûrement, il va être une deuxième fois président. Il y a de grandes chances. Après, il va dire « Ouais, mais c'est normal, il y a un héritage, c'est facile, moi aussi j'aurais fait, etc. » Il y a plein de gens qui ont eu des héritages et ils ont juste dilapidé l'héritage et ils ont tout foutu en l'air. C'est tout ce qui s'est passé. Donc non, il n'y a pas de chance. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, il faut faire la part des choses. S'il a de la réussite dans quelque chose, c'est parce qu'il masterise une compétence que toi, tu n'as pas. Et nous, comme on est intelligents, parce que si tu regardes mes vidéos, c'est que tu es quand même un gars qui veut réussir dans la vie, tu veux faire quelque chose. Tu n'es pas juste là « On ne fait rien, on est comme ça, on rigole, juste on rigole. » Non, rigoler, c'est bien, mais à un moment donné, il faut quand même faire quelque chose de sa life. Eh bien, tu sais qu'il faut prendre le son des personnes qui ont déjà de la réussite pour gagner du temps. Et 50 cents, l'un des gars quand même qui a gravé du succès dans plusieurs industries en plus, que ce soit dans le business, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la production de films maintenant, a déclaré « Je suis abstinent pendant tout 2024. » Ça fait beaucoup quand même. Donc, on va voir dans cette vidéo pourquoi. Donc, je te rappelle avant de commencer que tu as ma formation « Comment créer ton business en ligne » qui est complètement gratuite. C'est une étude de caoutchement que moi j'ai fait 20 000 euros en une semaine. Voilà, c'est étape par étape. En même temps, je te partage comment utiliser l'intelligence artificielle pour que tu puisses augmenter tes revenus. Donc, voilà, j'ai déjà aidé des personnes à gagner de l'argent en ligne. J'ai déjà aidé des personnes à être indépendants financièrement. Tu as mes témoignages sur la chaîne. Tu peux les contacter, les gars, si jamais tu penses que tu vois des anachs partout. En tout cas, c'est gratuit. Avant de créer un anach, regarde quand même. Donc, 50 cents, apparemment, allegedly, comme disent les Américains. Donc, en gros, c'est une rumeur qu'il se serait séparé avec sa copine, sa girlfriend, qui s'appelait Cuban Link. Une belle créature, une belle créature, on ne va pas se mentir. Donc, apparemment, ils se sont séparés. Je ne sais pas exactement quand. Ça faisait déjà un bon moment qu'ils étaient ensemble. Je ne sais pas combien de temps ça fait, mais ça fait un bon moment. Elle était quand même connue pour être la titulaire, sa femme. Enfin, sa femme. C'est une vraie relation, OK ? Donc, ce n'est pas facile pour personne. Et je ne pense pas que ce soit facile aussi pour eux. Mais donc, du coup, dans un post Instagram, 50 cents a partagé ça. « My new idea is so big », ça veut dire « ma vision est tellement grande que je n'ai pas le temps d'être distracted ». « Distracted », donc je n'ai pas le temps d'être distrait. Je suis en train de pratiquer l'abstinence. Je médite et je me focus sur mes objectifs. J'espère que cette nouvelle année t'aidera à exceller et à passer à un autre level. Et ça rejoint une des vidéos qui a bien marché sur ma chaîne où je disais « Pourquoi tu dois rester célibataire ? » Si jamais tu veux accomplir de grandes choses, contrairement à ce que, je ne sais pas pourquoi, la crosse populaire veut te faire croire, il y a un moment donné, il va falloir que tu restes célibataire. Pourquoi ? Parce qu'il faut que tu te focuses sur toi. J'avais déjà remarqué que dans ses textes, 50 cents montraient qu'il était vraiment conscient de la relation qu'il faut avoir avec les femmes par rapport aux objectifs que tu as et par rapport aussi aux possibilités mal que ça peut avoir dans ta vie. Il était très conscient. Parce que beaucoup font l'erreur de vouloir régler leurs problèmes à travers les femmes ou avec les femmes. Mais la meilleure manière de pouvoir exceller dans ta vie et justement voir les résultats que tu voudrais avoir, en tout cas avec les femmes, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que tu te focuses sur toi. Imagine, 50 cents, il doit être déjà multimillionnaire, je pense. Et vu qu'il a une grosse vision qu'il va accomplir, il se dit « Écoute, je vais rester abstinent. » Alors, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais en tout cas, dans le principe, il est focus sur son objectif. Parce que contrairement à cette croyance de « Oui, c'est grâce à la femme derrière lui qu'il a réussi à avoir du succès, tout ça. Sans sa femme, il n'aurait pas réussi. » Il faut être honnête, ce n'est pas vrai ça. Un winner reste un winner. Il réussit, il n'a pas besoin de sa femme pour pouvoir lui permettre de pouvoir réussir. Un winner, c'est un winner. Il n'a pas besoin d'être encouragé. Ça fait plaisir, c'est d'encourager. Mais un winner va toujours être un winner. Par contre, qu'après, elle lui facilite la vie et tout ça, c'est une aide en plus. Bien sûr. Mais un winner, c'est un winner. Ça, il faut arrêter, les gars, de dire « Ouais, je vais construire un empire avec ma future meuf, etc. » Il y a un moment donné, il faut arrêter d'être toujours dans le besoin d'avoir une femme. Il faut que tu restes focus sur toi. Pourquoi ? Parce qu'une femme va te prendre du temps, de l'argent, de l'espace mental, parce qu'il y a tous les dramas qui vont avec. Donc, elle sera clairement une distraction pour toi pour pouvoir te construire. Et devine quoi ? Les femmes aiment les hommes qui ont travaillé sur eux, qui ont construit quelque chose. Et ça, ça prend du temps. Tu construis ton château et après, les femmes vont vouloir habiter et elles vont décorer le château. Mais dire que genre « Ouais, je vais construire le château avec ma future femme ensemble, etc. » C'est très, très rare. Elle préfère arriver quand tout est déjà fait. C'est pour ça, souvent, elle a des gars qui sont plus âgés qu'elle. Comme ça, elle rentre dans le château, le château est déjà fait et elle décore. Elle dit « J'aime bien, on met un petit coussin ici, un tableau là. » Voilà, c'est là, c'est bon. Et en plus, quand on va construire ton château, tu auras plus d'options et d'options de qualité en plus. Donc, tu ne peux pas échapper. Tu auras beau savoir la meilleure technique pour approcher une femme, le meilleur texto qu'il faut envoyer, ça, c'est des choses… le problème, tu ne le prends pas. Bon, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des compétences qu'il faut avoir. Je pense que c'est des compétences qu'il faut avoir à part envoyer le meilleur texto, je ne sais pas quoi. Quand on va travailler sur toi, tu vas juste mettre « Hello », on va te répondre direct. Il n'y aura pas de problème. Tu n'auras pas besoin de faire autant de psychologie, avoir autant de game, masteriser autant le game de ouf. Tu penses que Drake, quand il contacte une meuf, il est là en train de… il a du game ? Tu penses qu'il a du game ? Non, il envoie juste « Eh, ça va ? On va prendre un verre ? » Oui, d'accord, pas de problème. Et autre chose aussi, lorsque tu es en mode focus comme ça sur ton business, alors pas dans le cas de 56, mais dans le cas de la plupart d'entre nous, il y a un moment donné, pendant que je ne sais pas, et ça dure longtemps les gars, lui, c'est un an, mais il faut être célibataire pendant des années. Enfin, par rapport aux objectifs que tu t'es fixés, je n'en sais rien, mais souvent, il y a au moins cinq ans où tu dois rester focus de ouf. Alors après, moi je dis célibataire, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir en train d'intimité avec personne, mais ça veut dire que tu dois être focus sur toi, tu dois être la priorité. Et après, l'abstinence aussi, c'est très très bien. Mais pendant cette période-là, eh bien, genre tu te sacrifes, ça veut dire que même si tu fais plus d'osé avec ton business, tu ne le dépenses pas, tu le réinvestis pour pouvoir le faire fructifier parce que tu comprends que l'argent pour pouvoir s'enrichir, en tout cas, ou devenir riche, ça dépend de tes objectifs. Tu sais qu'il ne faut pas augmenter son train de vie au même temps que ton salaire ou tes revenus augmentent. Tu gardes toujours un train de vie très bas et tout le reste, tu le réinvestis pour que ça fasse des effets cumulés et que tu puisses être indépendant financièrement, enfin libre financièrement dans ce cas-là, et ainsi de suite, et faire grossir ta fortune, construire ton grand château. Donc quand tu es tout seul, ça ne te posera pas de problème pendant ces années-là de dormir sur un canapé, mais quand tu es avec ta femme, tu crois qu'elle va accepter de dormir sur un canapé ? Ou toi-même, même si elle va te dire oui, oui, mais pendant cinq ans ? Non ! Donc c'est encore une des raisons, parce que durant cette période-là, il n'y aura pas de truc que, ouais, il faut qu'on aille en vacances, il faut qu'on aille, je ne sais pas, qu'on s'achète des trucs, qu'on s'achète des grandes choses, qu'on fasse des choses. Non, c'est en mode, je ne dépense pas mon argent parce que je le réinvestis pour pouvoir m'enrichir. Et pour trouver une femme qui va comprendre ça et qui sera prête à faire le sacrifice, parce qu'elle peut comprendre et ne pas vouloir faire le sacrifice avec toi, eh bien, ça va être très difficile. Parce que les femmes, je ne le dis pas de manière négative, mais les hommes créent de la valeur, argent, temps, ok ? Les hommes créent les ressources et les femmes extractent les ressources. Je ne sais pas si ça se dit en français ça d'ailleurs. Mais en tout cas, tu as compris ce que je veux dire. Elles vont prendre ton temps, ton argent, il n'y a pas de problème. En contrepartie, elles apportent autre chose. Il n'y a pas de problème pour ça. C'est le principe. Donc, quand elles sont en relation et qu'elles n'ont rien, enfin, elles sont là, enfin, après, tu peux rencontrer des meufs qui seront ok et qui vont comprendre. Je pense à la meuf d'Alex Ormozy. Elle est restée même quand elle était broke, quand elle n'avait rien. Bon, là, c'est le mieux. Tu sais que c'est l'élu. Tu sais qu'elle, quand tu verras un riche, tu vas la garder. Parce que là, tu as bien vu que même quand tu étais vraiment, tu n'avais rien, tu n'avais pas un centime, elle est quand même restée. Donc, voilà, c'est ce que je voulais te partager, l'enseignement de 50 cents. Et n'oubliez pas, 50 cents, j'ai lu son livre « Hustle Smarter, Hustle Harder ». Donc, en gros, ce qui veut dire « charbonne » de manière plus intelligente et « charbonne » encore plus dur. Il est très smart, 50 cents. De toute façon, personne n'arrive comme ça par ailleurs. Il est très smart. Donc, les gars, restez célibataire. Il y a un moment donné, il faut rester célibataire. Travaille sur soi. Qu'est-ce que la nature féminine ? Tu vois bien que moi, je ne dis jamais des trucs « Ouais, quel texto qu'il faut envoyer ? » Quel truc comme ça ? Je ne crois pas à ça. Je crois que tu dois connaître la nature féminine parce que sinon, tu vas te faire malmener. Donc, il faut comprendre la nature féminine. Sinon, tu vas vraiment te faire malmener. Créer son business en ligne. C'est pour ça que j'en parle et que je propose des formations là-dessus. Ton charisme, avoir le six-pack, être au top en fait. Et tu sais quoi ? Même quand tu seras au top, tu vas comme… Alors, tu auras évidemment un taux de conversion beaucoup plus élevé. Vous voyez, d'accord ? Mais ça ne veut pas dire que ce sera genre… Toutes les filles vont te dire oui. Kanye West, je me rappelle, il avait dit ça. Il parlait avec une meuf. Et la meuf avait sa mêlée avec lui. Il m'a dit « Mais pourquoi tu es dans mon téléphone en fait ? » « Pourquoi tu viens me fatiguer en fait ? » Tout le monde reste à dire « Ouais, mais Kanye West, même Drake. » Les gars, ils n'ont pas 100% de réussite. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, les gars. Personne n'a 100% de réussite. Tu vas toujours devoir dealer avec leur bullshit. Mais beaucoup moins que tu vas travailler sur toi. Et de toute façon, c'est simple. Tous les gens qui ont eu du succès financièrement, sportivement, et donc du coup, les femmes vont avec, parce que ça suit quand tu as du succès. Donc, quelque chose, la chose que tu fais, ils ont toujours une période où ils sont focus. Il n'y a pas de secret. Et là, je pense même au footballeur. Je pense à Ronaldo. Je pense à Mbappé. Je pense à tout le monde, gars. J'ai lu la bio de Dan Belzerian. Pareil, à un moment donné, avant d'être avec des modèles et d'avoir un RM, et à un moment donné, il était focus en mode abstinence. Donc, oui, le marché du dating est de plus en plus difficile. Oui, les choses ont changé. Mais si tu travailles sur toi, tu auras du succès. Surtout qu'en plus, du coup, maintenant, toutes les femmes veulent le 10%. Donc, si tu fais partie du 10%, ta vie sera beaucoup plus simple. Donc, voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être au camp.